Donc quelles sont vos impressions pour ce forum et quel accompagnement Amadeus et aussi en matière de conseil comptent faire pour les entreprises marocaines ? Écoutez déjà je me réjouis que ce forum puisse avoir lieu pour la troisième fois. Je crois que étant donné la stratégie marocaine sur le continent africain, il était essentiel de pouvoir organiser une grande messe annuelle qui puisse regrouper de manière pérenne les opérateurs africains entre eux. Je ne parle pas seulement de la rencontre d'opérateurs marocains avec leurs homologues subsahariennes, non c'est un forum qui doit être une messe africaine, une messe pour le business et dans ce sens il faut souligner l'effort de Tijari Wafa Banque et de Maroc Export pour pouvoir regrouper un grand nombre d'opérateurs, je crois qu'ils sont au nombre de 1500 sur ces deux jours sur Casablanca. Plus globalement, vous le savez, le Maroc a une stratégie africaine de plus en plus forte qui se matérialise par un certain nombre de critères et de sujets. Le partenariat entre le Maroc et l'Afrique est d'abord historique, il y a des liens culturels, culturels, linguistiques très forts. Le Maroc est le deuxième investisseur africain en Afrique de l'Ouest, il ne faut pas l'oublier, c'est un élément fondamental. Et je crois qu'il est essentiel d'identifier ce partenariat et ne pas oublier aussi que l'Afrique, c'est 54 pays, et appeler les opérateurs marocains à élargir leur champ d'action, aller vers des pays avec lesquels le Maroc n'a pas une longue tradition de coopération sur le plan économique mais également sur le plan politique, ne pas oublier que la croissance africaine est également portée par des pays anglo-saxons, qu'ils soient membres de la zone de l'Afrique de l'Ouest ou ailleurs, il ne faut pas oublier l'Afrique de l'Est non plus. Je pense à un pays comme le Kenya ou la Tanzanie ou l'Éthiopie qui sont de plus en plus influents. Et je crois que nous avons tous intérêt à développer cette nouvelle ère de coopération avec l'ensemble du continent africain, et même sur le plan politique, parce qu'aujourd'hui je crois que la diplomatie économique est un outil indispensable pour la diplomatie classique. Et à travers le modèle de coopération que nous avons déjà mis en place dans la zone UEMOA, dans la zone CEMAC, nous pouvons prétendre légitimement pouvoir se déplacer de manière aussi efficace dans d'autres zones du continent. Et comment Amadeus compte accompagner ce partenariat Sud-Sud ? Écoutez, Amadeus, dans son ADN, le co-partenariat Sud-Sud est présent. Et depuis 2008, nous avons eu de cesse de pouvoir regrouper à notre modeste niveau un certain nombre de décideurs économiques mais également politiques de manière pérenne, annuelle, notamment à travers le forum MEDES que nous organisons chaque année à Tanger. Et je crois que nous avons également essayé de sensibiliser les opérateurs marocains sur le fait qu'aujourd'hui, ils doivent à la fois densifier ce que j'ai dit tout à l'heure, leur présence en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, mais également aller voir ailleurs. Et modestement, nous essayons de les aider tant bien que mal pour pouvoir le faire le plus efficacement possible. D'accord, merci. Merci.